Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Nous célébrions ce week-end de la fête de la Pentecôte et donc l'Esprit-Saint. Cette troisième personne de la Sainte Trinité est souvent méconnue et pourtant, et pourtant, c'est lui l'Esprit-Saint qui nous procure la sagesse, l'intelligence, la force et d'autres dons qu'on appelle les dons de l'Esprit-Saint. Ils sont sept, nous les recevons le jour de notre baptême et lors de notre confirmation. Certains, justement, cette fin d'année sont en train de préparer ce sacrement de confirmation, d'autres viennent de le recevoir. Comment ce sacrement augmente-t-il en nous ces dons de l'Esprit-Saint ? Élément de réponse dans ce reportage, il est réalisé par nos confrères de KTO. À la paroisse Saint-Martin, dans le diocèse de Cé, ils sont nombreux à être venus voir leurs proches être confirmés aujourd'hui en présence de leur évêque, Mgr Jacques Habert. Pour les confirmants, c'est un moment essentiel dans leur vie de baptisés, car en ce jour, ils ont reçu les sept dons de l'Esprit-Saint. Sagesse, conseil ou encore piété, c'est donc qu'ils les accompagneront tout au long de leur vie de chrétien. Pour nos jeunes confirmés, c'est une chose qu'ils ont eu la chance de comprendre au cours de cette préparation. C'est au moment de la messe dominicale en particulier qu'ils se ressourcent complètement dans les sept dons. Ce midi, la célébration se poursuit en famille pour Anne-Claire. Pour elle, les dons de l'Esprit-Saint, c'est avant tout une force. On parlait tout à l'heure de dons et de fruits. L'évêque l'a bien spécifié ce matin, la sagesse, l'amour, la douceur. On est dans une société où on est entouré de catholiques et non catholiques. Toutes ces choses-là, ça permet de les véhiculer au niveau du quotidien et au niveau de tous les gens qui nous entourent, catholiques ou non catholiques. J'étais très émue ce matin, je ne m'attendais pas à être aussi émue. Mais oui, je pense que du coup, on se sent prêt à agir par rapport à tout ça. Et comme pour les autres confirmants, un parrain accompagné Anne-Claire, une marraine plus précisément. Qu'est-ce que veut dire le mot « dons » ? C'est quelque chose qui nous est donné. C'est quelque chose que l'on reçoit. Donc ça veut dire de notre part, le recevoir et puis accepter aussi. Accepter que l'esprit travaille en nous sans toujours savoir très bien comment et autre. Mais bon, il est là, bien présent. Ces dons, c'est fait pour porter fruit. Et les trois fruits qui vraiment, pour moi, sont fondamentaux dans ma propre vie, c'est la joie, la paix et l'amour. La question centrale, c'est comment Dieu m'aide, dans des situations concrètes et précises, à être vraiment en accord avec ce bonheur qu'il veut me faire vivre. Et donc, il me donne, voilà, ses dons, il me donne quelque chose de lui-même, son esprit saint, à travers des dons précis pour m'aider dans des situations concrètes à progresser et à faire sa volonté. Dans la Bible, dans le livre d'Isaïe, on parle de sept dons. Donc c'est le chiffre traditionnel qu'on a retenu, sept dons. Et donc, ils ont des noms. Alors, c'est des noms bibliques, la crainte, la connaissance, l'intelligence, la force, le conseil, la sagesse et la piété. Par le chiffre sept, on a une idée de plénitude, c'est-à-dire que Dieu nous donne tout ce dont on a besoin, tout ce dont on a besoin pour vivre comme chrétien. Je crois qu'on les reçoit d'abord par les sacrements. Donc, quand on est baptisé, en fait, on a en nous les sept dons de l'esprit saint. Par la confirmation, on va dire qu'on les reçoit une nouvelle fois de manière plus adulte et plus consciente. Mais ensuite, quelqu'un qui est habitué à prier, je crois, est en contact avec Dieu, avec l'esprit de Dieu et donc reçoit en permanence ces sept dons. Il s'agit effectivement d'une aide de Dieu supplémentaire pour nous renforcer dans nos qualités naturelles. Ce qui est important, c'est que ce sont toujours des dons qui renforcent notre intelligence et notre volonté. J'ai besoin de renforcer mon intelligence, qui a du mal à croire en Dieu, et j'ai besoin de renforcer ma volonté, qui a du mal à aimer. Voilà, c'est la fin de cette émission. À suivre sur Celle et Lumières, les échos du Vatican. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada